bonjour tout le monde aujourd'hui dans ce nouvel épisode nous allons vous montrer la construction de notre muret en pierre sèche en limite de propriété nous faisons une petite aparté dans la construction car nous devons attendre tout simplement le béton auto plaçant pour la dalle de notre garage donc en attendant on va attaquer les extérieurs nous avons décidé de faire ce muret car après le terrassement on a retiré énormément de grosses pierres et comme on était parti pour faire un potager à mi-hauteur pour ne pas se baisser on s'est dit que ce muret pourrait en plus retenir la terre voici le résultat final le muret fait environ 60 à 70 cm de hauteur le principe est d'alterner des pierres avec un peu de terre qui joue le rôle de mortier largeur 40 à 50 cm minimum pour que le muret soit stable et puisse retenir la poussée des terres maintenant retour en arrière pour voir les différentes étapes de montage du muret première étape décaper le sol sur quelques centimètres ici 5 cm pour que les premiers blocs de pierre soit calé dans la mini fondation la terre retirée sera déposé contre le muret à la fin pour créer une butée en pied la vidéo est certes en accéléré mais au final cela va relativement vite avec une bonne pioche et une pelle on décape rapidement le sol la deuxième étape on dépose les blocs de façon à ce qu'ils s'emboîtent bien pour ne plus bouger cela prend un peu de temps mais ce n'est pas déplaisant à faire maintenant que j'ai déposé pas mal de pierres je vais passer à la troisième étape cette étape consiste à déposer de la terre sur le premier rang de blocs pour jouer le rôle de mortier et aussi de niveler l'ensemble cette terre permettra également de bien caler le prochain rang de pierre et ainsi de suite et puis on 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 et voilà le travail est terminé à 80% le muret fait 50 cm de hauteur environ pour 50 cm de largeur pour qu'il soit terminé complètement il nous manque plus que des grosses pierres mis sur le dessus soit bien plus large que les autres elles protégeront le muret des pluies et apporte un côté esthétique le montage du muret nous aura pris environ deux grosses journées merci de nous avoir suivi et à la prochaine merci